la vie de ma mère il y aura eu rien du tout mais là parce que je m'appelle bilal ben le tabl de la paix tu as rencontré pas mal de fois du coup voilà toi tu es toi tu viens de capitoi moi montre la jolie sa mère entre la jolie wallah mais pour l'instant il n'y a pas énormément qui répondu à cet appel pour l'instant vous inquiétez pas parce que vous vous regardez les réseaux c'est une chose mais là quand il ya des milliers de keuves là hein quand il ya des vraies choses là vous n'êtes plus là les frères le coeur est mort tu vois ce que je veux dire ou moi le coeur est mort n'est pas vivant comme nous tu vois ce que je veux dire non nous on est des gens on vient du blé tu vois ce que je veux dire c'est à dire on considère vraiment qu'un de nos frères tu vois ce que je veux dire vous non vous savez que parler sur les réseaux nous on est là sur terrain tu vois ce que je veux dire ou pas on se fait matraquer et il n'y a rien on va continuer encore et une fois encore on va pas casser on est juste des gens pour nous faire entendre c'est tout voilà les mecs là qui ont des marchés venez ramenez-en là il y en a même pas passer le message pas un message comme ça en live c'est des sages comme ça on veut juste mais c'est tout mais voilà mais merci d'avoir fait un message en direct voilà merci à vous bonne soirée voilà donc on est en live sur sur brut non évidemment évidemment voilà on laisse les propos on passe des choses calmement et tout mais voilà donc on est sur les champs je reprends un peu ce que j'étais en train de dire alors qu'est ce qui se passe non parce qu'ils sont en train de se mettre en place doucement là les policiers à nouveau donc on va voir ce qui se passe donc alors ce que je vous disais on est sur les champs d'elysée actuellement bonsoir ça va vous ça va non c'est non c'est calme c'est plutôt calme franchement non il n'y a pas ouais je suis en live qu'est ce que j'étais en train de vous dire ouais donc avant avant que ça passe en live j'étais en train de vous dire donc on est actuellement sur les champs d'elysée que il ya eu un appel donc à snap tik tok de venir sur les champs d'elysée donc il y avait quelques dizaines de personnes qui étaient présentes puis après il ya un petit peu plus de monde environ 100 à 200 personnes qui étaient présentes et à ce moment là vers 22h30 les les policiers qu'enfin quand les 100 à 200 personnes ont commencé à se regrouper et à scander justice pour naël bien à ce moment là les policiers sont intervenus pour faire évacuer les personnes qui étaient présentes ils ont repoussé un peu plus bas sur les champs les personnes ensuite sont partis dans des avenues aux alentours dans le calme pour l'instant il n'y a pas eu de tension majeure c'est important de le dire pas de tension majeure mais en tout cas un petit peu de présence sur les champs on pourrait peut-être augmenter la présence de personnes sur l'enchante des champs d'elysée à plusieurs centaines de personnes dispersées désormais mais rien de majeur en l'état bonsoir donc donc voilà voilà un peu on en est pour l'instant là je vois qu'il ya une manoeuvre des policiers qui est là on va essayer de suivre un peu ce qui se passe et puis après en fonction des événements on partira peut-être voir ce qui se passe ailleurs peut-être notamment du côté de de nanterre voilà où c'est encore un peu tôt il faut savoir que en général et les tensions elles commencent aux alentours de minuit minuit 30 un peu plus tard même encore hier donc on va voir un peu comment ça se passe ça a chauffé à colombe ouais non mais ça chauffe souvent tard à deux heures du matin exactement bon on était à colombe en live à deux heures du mat c'était là où c'était le plus chaud en général c'est vrai que les les tensions elles tombent à la nuit tombée et bon bah là on est vraiment fin juin début juillet c'est la période où le soleil se couche le plus tard 22h30 23h et donc ça joue aussi sur l'heure de début des tensions qui commencent donc aux alentours de minuit et voilà entre minuit et deux heures le plus important et puis des fois ça se prend jusqu'à 3 à 4 heures dans certains endroits il faut savoir qu'il est en île de france en lire ça a été très chaud dans certains secteurs moins nanterre mais ça a été chaud notamment du côté de colombe de jeunes villiers d'argenteuil de bondy de drancy de aulnay notamment ces quelques exemples de villes alors ce qui est important aussi de dire ce soir c'est que les tensions sur l'île de france ont moins été moins importantes hier qu'elles ne pouvaient l'être les jours les jours précédents mais qu'elle a augmenté dans d'autres endroits notamment en région et il faut savoir qu'en fait désormais le dispositif de police est extrêmement important et que le dispositif de police s'adapte aussi en fonction des événements c'est à dire une ville où ça a été très tendu le lendemain vous avez un dispositif très important ce qui fait que le lieu où ça a été tendu la veille le lendemain ça peut être calme et puis inversement un endroit qui s'est pas trop fait remarquer la veille ça peut être beaucoup plus tendu je prends l'exemple de marseille un marseille par exemple hier c'était très chaud aujourd'hui ça l'est aussi mais le dispositif de police il a été considérablement renforcé avec notamment la présence du raid d'effectifs supplémentaires et c'est ce qui se passe à chaque fois en fait c'est à dire que les effectifs sont déployés en fonction de des des points de tension de la veille pour une partie et donc du coup ça fait que ça se déplace parfois un peu qu'une ville peut avoir été très tendu le mercredi va l'être moins le le jeudi et pour une autre inversement mais pour l'instant voilà on a vécu quatre soirées en france extrêmement tendu c'est des dizaines de bâtiments publics qui ont été incendiés sur ces quatre jours des écoles des commissariats qui ont été attaqués aussi des des milliers de voitures aussi qui ont été incendiés enfin on est vraiment sur une situation en termes d'émeutes sur l'ensemble du territoire qui est très importante c'est même impossible de vous donner toutes les informations tellement tellement il se passe des choses un peu partout quoi et on traverse un plaisir et on traverse C'est sur les Champs-Elysées actuellement. C'est sur les Champs-Elysées actuellement. C'est sur les Champs-Elysées actuellement. C'est sur les Champs-Elysées. C'est sur les Champs-Elysées. C'est sur les Champs-Elysées. C'est sur les Champs-Elysées à Paris. Pourquoi sur les Champs-Elysées ce soir ? Puisqu'il y avait un appel à 23h à venir sur les Champs-Elysées qui a circulé sur Snap, sur TikTok. Alors appel pour l'instant plutôt peu suivi, il faut le dire. Il y avait environ 100 à 200 personnes qui s'étaient regroupées aux alentours de 22h30. Au moment où ils ont commencé à se retrouver ensemble et à scander justice pour Narelle, l'impressionnant dispositif de police qui était déjà prévu. Ils sont tous sortis de leur camion et ont commencé à repousser les gens. Ils ont repoussé les gens dans d'autres quartiers. Il y a quelques petites NAS ici et là. On peut dire qu'en tout et pour tout, il y a probablement quelques centaines de personnes, mais qui n'arrivent pas à se regrouper puisque les policiers, les NAS, les évacuent, qu'il y a des policiers qui se descendent, qui remontent l'avenue et qui empêchent tout regroupement. Donc c'est une situation un peu confuse, mais calme. Voilà, il n'y a pas de tensions particulières comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure. Et on continue de vous donner les informations ici sur ce qui se passe du côté de Paris. Sur ce qui se passe ailleurs, pour l'instant, c'est plutôt calme aussi, mais c'est encore tôt. Parce qu'on sait qu'en général, les tensions, quand elles se déroulent, elles se déroulent à d'autres horaires, un peu plus tard dans la soirée. 23h44, c'est encore assez tôt pour pouvoir avoir des perspectives sur ce qui se passe ce soir, sur ce qui s'est passé. Pour l'instant, l'un des rares points de tensions vraiment signalées un peu plus tôt dans la soirée, c'est notamment du côté de Marseille. Marseille qui, comme hier, ça a été vraiment, vraiment tendu. Voilà pour l'instant les informations qu'on peut vous donner. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, s'il y a de... Bonsoir. S'il y a des choses de votre côté, comment ça se passe chez vous ? Il y a des gens qui me parlent de Lens. Lens, où c'était très tendu hier, en effet. Chez moi, c'est calme, Aulnay, on enterre, ça pète. Aulnay sous bois, l'enterre. Il n'y a rien. Non, non, non... En effet, là, on y a deux. Le a... ... ... ... ...